Alors, c'est Ivoire de Roset, anthropo-sociologue, journaliste, présentatrice internationale. J'ai eu le bonheur de pouvoir officier un petit peu partout en Europe et bien sûr sur le continent africain, qui n'est particulièrement cher. Vous avez aimé une table ronde, quel était l'objectif ? Tout à fait. Alors, j'ai eu le bonheur d'être invitée comme modératrice, intervenante. J'ai notamment participé à la table ronde sur les milliardaires d'Afrique, qui est une question qui soulève des enjeux majeurs, parfois épineux, certains paradoxes, mais aussi cette Afrique qui représente des critères d'opportunités, en termes de signifie, en termes d'entrepreneuriat. Il faut savoir que sur le continent, c'est le continent au monde où les femmes entreprennent le plus. Donc, il y a beaucoup à déployer, à encourager en termes d'infrastructures, business et entrepreneuriat féminin. Comment voyez-vous la littérature à Paris, mais surtout en Afrique ? Ce qui est super intéressant, c'est que déjà, à travers la littérature de manière générale, que ce soit celle d'Afrique ou la littérature afro-diasporique, on a cette capacité, ce levier juste incroyable de pouvoir créer de nouveaux narratifs, de nouveaux imaginaires, mettre en avant nos quotidiens, nos imaginaires et nos intelligences. Et en fait, la littérature est un outil extrêmement puissant de changement. Alors, ce qui est très intéressant, je trouve, quand on compare un petit peu la littérature sur le continent, avec les autrices et les auteurs là-bas, et celle et ceux d'ici, c'est qu'on rentre dans des mondes et dans des quotidiens tout à fait différents. Alors, moi, je dois dire qu'en étant le pied entre deux continents, quand je lis les auteurs et les autrices du pays, ça correspond à l'univers de sens, aux environnements. Donc, on tombe aussi dans des problématiques qui sont spécifiques. Et quand on est afro-diasporique, on n'est pas toujours à même de les saisir, mais il y a des croisements qui se créent. Et ça nous permet finalement, à travers ces deux types de littérature, de pouvoir entrer dans des univers de sens et dans des questionnements qui sont différents. Et aussi de trouver des réponses intérieures qui varient en fonction de nos préoccupations. Et en même temps, ça nous permet d'accéder à d'autres champs des possibles. Alors, en termes de maîtresse de conférence, on a appris que c'était un débat sur l'industrie du sport. Et donc, voir un peu comment justement cette industrie peut être un facteur de développement. Alors, on a analysé tout l'écosystème sportif, que ce soit au niveau des médias, au niveau de la formation, de l'encadrement psychologique aussi. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des enjeux terribles au niveau de la santé mentale des sportifs, qui sont souvent en fait mis de côté ou silenciés. Or, ce sont des personnes qui sont soumises à beaucoup, beaucoup de pression. Donc, on a essayé de penser à tout ça et à voir comment renforcer les infrastructures pour que aussi nos talents sportifs ne quittent pas le confinement ou le quittent de manière provisoire, mais qu'ils reviennent. En fin de suite, nous allons parler de la mode. Ah oui ! Alors, je ne pouvais pas à Wanda Nicole, c'est notre queen journaliste. C'est ma grande soeur de cœur et de profession. Et effectivement, il faut le dire, mais je le dévoile en exclusivité sur le premier média français, l'ethno-tendance Fashion Week Brossais est de retour. Donc, on est de retour cette année. Après la période post-Covid, on revient en force avec de nouvelles dynamiques, de nouveaux formats, de nouvelles escales un petit peu partout dans le monde. Et bien sûr, on reprend avec le rendez-vous incontournable annuel à Brossais durant la période des Fashion Week en octobre avec l'équipe au complet. Et bien sûr, maman, Sérina de Rosel et ma grande soeur, Missa de Rosel et toute notre équipe. Et on vous prépare un plateau juste incroyable. Parce que, parce qu'il faut quand même le préciser, c'est que pendant ces quatre dernières années, nous avons sillonné le continent, nous avons vu le travail des artisans, des artisanes. On a découvert des pépites en termes de mode, des gens qui n'ont pas encore été dévoilés, révélés sur les plateformes internationales et qui méritent d'être mis en lumière. Lire, c'est vivre. Lire, c'est se cultiver. Lire, c'est voyager. C'est ouvrir son univers de sens, de compréhension. C'est développer son esprit critique. La lecture, c'est vraiment la base. Moi, j'ai eu la chance, parce que je le prends vraiment comme un privilège, d'avoir grandi dans une famille entourée de livres. Et ça a été pour moi une échappatoire et aussi un moyen de découverte inouï. Et souvent, quand on me demande d'y voir comment est-ce que tu maîtrises autant de sujets différents avec tes différentes casquettes, c'est par la lecture. Il n'y a pas de secret. Merci beaucoup, Anda. Sous-titrage ST' 501